Il y a un certain nombre d'aléas auxquelles les agriculteurs se trouvent aujourd'hui confrontés. Ces aléas, et on le voit sur le changement climatique, sont malheureusement de plus en plus fréquents et avec des amplitudes et des conséquences de plus en plus importantes. Et sur des entreprises qui sont fragilisées dans leurs revenus, ça peut avoir très vite des conséquences catastrophiques. Je plaide pour que la prochaine politique agricole commune mette en place des outils de gestion de risque, mais aussi des outils de gestion de crise, qui soient des outils non pas à budget annuel, mais bien pluriannuel. Or, on est sur une problématique de fonctionnement du budget de l'Europe, qui est un budget annuel. L'agriculture ne doit pas être vue que sous l'angle captation du carbone ou que sous l'angle utilisation des phytos, mais bien sous une stratégie globale de transition écologique. On devrait avoir une politique sur les protéines. On a besoin de protéines pour nourrir nos animaux. Et bien si on ne veut pas d'OGM, produisons-les en Europe sans OGM. Et on va créer de la richesse, de la valeur ajoutée pour nos agriculteurs. Et on va réduire notre empreinte carbone, je veux dire en amont, comme en aval, de ces productions. Je ne vous dirai pas, il faut ou il ne faut pas de glyphosate. Aujourd'hui, aucune étude scientifique ne dit qu'il y a un risque. Beaucoup d'agriculteurs, s'ils peuvent se passer de dépenser la facture phytosanitaire, évidemment qu'ils le font parce que c'est autant d'argent qui reste dans la caisse et dans le revenu. Et puis l'autre aspect, c'est que finalement, la puissance publique et les instituts de recherche ont délaissé un certain nombre de filières agricoles sur cette question de l'innovation et de la mise en place d'alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc moi, je crois depuis plus de dix ans, mais il y a un moment où, quand il n'y a pas de solution et que le produit ne présente pas de danger en matière de santé humaine, il n'y a aucune rationalité, pour moi, à le supprimer. L'agriculture n'est pas un secteur comme un autre. D'ailleurs, le président Juncker l'a dit dans son discours sur l'état de l'Union en 2016. Il a dit qu'il y a une bataille que l'Europe ne doit pas perdre, c'est la bataille de son alimentation. Ça veut dire que, un, il ne faut pas importer ce que l'on ne veut pas. Et donc, protégeons-nous et faisons valoir, de façon aussi offensive, dans les accords de libre-échange, ce qui a été fait dans l'accord avec le Canada, ce qu'est la valeur ajoutée de nos modes de production et la qualité de nos produits. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les accords commerciaux. Il faut être vigilant, faire en sorte d'avoir des accords plus à l'offensive qu'à la défensive. Et surtout, il faut que la Commission, dans la prochaine mandature, ce qu'elle n'a pas fait dans cette mandature qui s'achève, nous produise une attitude d'impact cumulé de l'ensemble des accords qui, aujourd'hui, sont sur la table. Moi, en tant que parlementaire, pour prendre une décision sur un accord, j'ai besoin de savoir, sur le secteur agricole, dans les filières et les segments de marché, quel va être l'impact.